Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Atat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. La mission de la délégation d'Arménie Occidentale dans la patrie Mouche, les coprésidents du groupe du Minsk de l'OSU ont discuté de la question de l'Altar Saint-LaRussie, des représentants du comité international de la Croix-Rouge rencontrent des prisonniers de guerre arménien détenus en Azerbaïdjan. Suite au livre d'Andrani Kerytjano de Dersim, le prix Aurora 2022 sera desserné en octobre à Venise. Un tableau au rartien unique avant est pillé par des voleurs. Gorr Karapétyan, médaillé d'argent au championnat européen de judo junior. La délégation d'Arménie Occidentale poursuivant sa mission à Hegelman au des rencontres à Mouche avec le peuple arménien qui a réussi à maintenir son identité arménienne sans soukobé à la discrimination de l'État et aux politiques anti-arméniennes en général. Il convient de rappeler que tout au long de l'histoire du peuple arménien, les habitants de Sassoun et Mouche se sont distingués par leur courage et leur patriotisme. Pendant son séjour à Mouche, la grande mission de tout arménien était de visiter le monastère de Saint-Karapéty, ce qui a été accompli par nos délégués. Avant d'attendre les ruines du monastère, les délégués se sont arrêtés au célèbre pont de Soulour sur la rivière Aradzani qui se trouve sur la route Mouche-Khanous. Ce magnifique pont a été construit en 867 par un arménien. Le pont des longues de 510 mètres est construit sur deux arcs. De là, les membres de la délégation se sont rendus au monastère de Saint-Karapéty qui est maintenant situé près du village de Changili. Il y avait autrefois un sanctuaire sur le site du monastère de Saint-Karapéty qui fut transformé en monastère lors de la conversion au christianisme au IVe siècle. Le monastère de Saint-Karapéty était considéré comme le plus grand et le plus sain des sanctuaires d'Arménie occidentale. Non seulement c'était le monastère le plus célèbre du Mont-Taron, mais c'était aussi le plus grand monastère connu de tous les arméniens après Saint-Edgmiatine. De ce que nos délégués ont pu enregistrer, impossible à imaginer sans excitation. Il ne reste que quelques ruines de magnifiques édifices monastiques d'autrefois et l'intérieur de l'église a été transformé en un dépôt. Les pierres de la croix arménienne qui appartenaient autrefois au monastère étaient clairement visibles sur les murs des maisons voisines. Le coprésident américain du groupe de Minsk de l'OSIO, Andrew Schaffer, a discuté de la question de l'Artsar avec ses collègues. C'est ce qui résorde une déclaration du Bureau des affaires européennes et eurosiennes du département d'État américain. « Il est regrettable que le coprésident russe n'ait pas accepté l'invitation. Nous nous réjouissions de poursuivre les travaux du groupe de Minsk », indique le communiqué. Le comité international de la Croix-Rouge de Bakou a rendu visite à des prisonnières arméniennes détenues en Azerbaïdjan. Lors d'une autre visite en juin, des représentants du comité international de la Croix-Rouge ont aidé à attendre les familles de victimes par le biais de lettres, d'appels téléphoniques et de messages vidéos. Zahra Amatouni, responsable des programmes de communication du comité international de la Croix-Rouge en Arménie, a déclaré à l'Urène, l'Azerbaïdjan a confirmé la capture de 38 personnes. L'Arménie occidentale est préoccupée par le retour des captifs et la communauté internationale doit donner une évaluation claire et sévère des actions de l'Azerbaïdjan occupant. Les informations originales sur la ville de Dersim en Arménie occidentale constituent une riche source d'informations. L'ouvrage d'Anthrani Kjeritian intitulé « Notes de Dersim » complète la liste de ses notes. Dans ce livre publié pour la première fois en Arménien en 1900 à Tbilissi, l'auteur présente les détails de son voyage à Dersim à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Vous pouvez en savoir plus sur le livre sur notre site web dans l'article de Mehmet Yilmiz Savascha. La cérémonie des prises au revoir 2022 et les événements spéciaux qui l'accompagnent auront lieu à Venise en Italie du 14 au 16 octobre 2022. Les laitiers modieux dans le domaine de l'humanité se réuniront en un seul lieu pour rendre hommage aux héros d'aujourd'hui et pour renforcer la prochaine génération de personnes qui vont à la rencontre des jeunes. Un homme de survivants du génocide des Arméniens en remerciement à leur souvêteur, le lauréat de prise au revoir, reçoit un million de dollars par an. Aurora a en un impact considérable, changé en l'avis de plus de 2,7 millions de personnes qui avaient déjà besoin d'aide. Les événements spéciaux culmineront avec la cérémonie de remise des prises Aurora en 2022, qui se tiendra sur l'île Saint-Lazare de la Congrégation Meritariste, l'un des centres les plus importants de la culture arménienne dans le monde. L'Arménie occidentale accepte avec joie cette initiative visant à sauver des vieilles humaines. Toutefois, il convient de rappeler que nombre de nos compatriotes vivant en Arménie occidentale et que le Louréat devrait consacrer une partie de l'argent à l'amélioration de la vie et de la qualité de vie des Arméniens autochtones vivant dans la région, ainsi souvent que l'Aurora, qui porte le nom de Pris, était également originaire d'Arménie occidentale. Des archéologues ont récemment découvert un temple urartien vieux de 2700 ans, pillé par des chasseurs de 13 heures à 28 kilomètres au nord-ouest de la ville de Vannes, en Arménie occidentale. Les voleurs, après avoir creusé un trou d'environ 5 mètres de profondeur, ont endommagé la structure dont les murs sont ornés de fresques. Les malfaiteurs pensaient que le lieu qui l'avait dévalisé était une église et ont immédiatement signalé leur acte à l'administration du musée Vannes. Le docteur Erkan Konyal, responsable de nombreuses fouilles archéologiques à Vannes, archéologue et professeur à l'Université de Constantinople, après avoir examiné les premières photographies prises dans la région, a déclaré, « Très proche d'elle se trouve la forterrasse de Roi Roussa II d'Urartou, et la construction pourrait être liée à cette forterrasse. Le territoire du complexe du temple ressemble à un lieu de culte, je pense qu'il était dédié au principal dieu d'Urartou, Khaldi. » Notant tous ceux que les voleurs ont pris ici, Konyal a noté que les temples aurartiens sont très riches en trouveilles et qu'il y a probablement des bucliers, des casques et des armes dédiées au dieu Khaldi. L'Arménie occidentale regrette un nouveau cas de vol et la communauté internationale doit réagir. Cependant, sur le chemin de la destruction des objets de valeur, les valeurs découvrent une ancienne culture arménienne, construite avant le Christ, qui prouve involontairement la nature autochtone des Arméniennes et l'arrivée des Turcs. Le championnat européen de Judio Junior a lieu à Perek, en Croatie. L'Arménienne, Gord Karapetian, a exhalé au championnat du monde. Comme le rapporte le service de presse de la Fédération arménienne de judo, Karapetian a remporté quatre victoires et une médaille d'argent. L'Arménie occidentale félicite Gord Karapetian pour sa médaille d'argent et la grande dignité du pays. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada